Salut tout le monde, alors cette fois-ci on va faire en sorte de continuer par rapport à l'impression 3D. Donc j'ai maintenant un peu plus d'expérience, je vais pouvoir vous expliquer différentes choses. Alors en l'occurrence la dernière fois c'était le déballage, cette fois-ci on va voir tout simplement la mise sous tension de celle-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement mon téléphone et je vais filmer ce que je vais vous dire. Comme ça vous aurez la vidéo en même temps. Donc là je vais faire en sorte d'appuyer tout simplement sur le bouton pour allumer celle-ci. Alors désolé si ça tremble un peu mais j'avoue que c'est pas évident à la fois de filmer et de faire... je suis pas encore bien habitué. Alors vous voyez ici que c'est noté Create a Joyful 3D Live With You. En gros c'est on va prendre de la joie ou du plaisir avec cette fameuse imprimante. Donc lorsque vous avez démarré l'imprimante vous avez 3 icônes qui apparaissent. Vous avez construire, préchauffer et outil. Dans l'autre cas on va se pencher déjà sur outil. Donc une fois qu'on a appuyé sur le bouton outil, il va falloir cliquer tout simplement sur le bouton paramétrage. On aura avant le changement du filament. Si besoin, les niveaux ça en fera après. Le statut vous verrez, à propos d'eux aussi, et l'accueil et ainsi de suite. Donc déjà on va cliquer sur paramétrage. Donc ici on retrouve bien la langue française. On va pouvoir changer si besoin puisque par défaut c'est souvent en anglais. On aura après le wifi, les points d'accès et ainsi de suite. Là je défile pour vous montrer la mise à jour et le son au niveau du démarrage. Donc si je reviens par rapport au wifi, vous allez tout simplement détecter le wifi qui vont bien. Donc là moi par défaut vous voyez il vous dit j'ai tel wifi. Il vous décrypte en fin de compte après, il vous mandera une clé web et ainsi de suite. Ensuite vous avez différents points d'accès si besoin. Moi j'ai utilisé juste le wifi et le câble usb. Je n'ai rien utilisé d'autre pour l'instant. Donc quand on appuie sur le bouton statut, on a tout simplement la température actuelle ou ambiante de l'extrudeuse. C'est là où on va sortir le filament avec les axes XYZ par rapport à mes plateaux. Là je reviens en arrière. A propos d'eux, vous aurez les différentes informations en ce qui concerne l'aménagement de la machine, le wifi et ainsi de suite. Là j'ai caché certains champs parce que je ne voulais pas que vous puissiez le voir. Lorsqu'on appuie sur le bouton niveau, on a automatiquement les plateaux qui vont descendre et qui vont vous permettre, en fin de compte, vous allez avoir un message qui va demander de bouger par rapport aux molettes. Bien évidemment, je ne vais pas vous l'expliquer, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre qui va vous permettre de faire le réglage par rapport aux différents palpeurs qui vont garder les axes XYZ. Si vous appuyez sur le bouton accueil, vous aurez tout simplement votre plateau qui va venir au point d'origine. Il va donc rester le bouton changement de filament. Alors quand on en appuie dessus, en fin de compte, celui-ci va tout simplement, l'extrudeur va se mettre à une certaine température pour pouvoir après faire en sorte de prendre le fil. Alors soit une nouvelle bobine, soit tout simplement remettre s'il y avait un problème. Vous tirez sur la protection qui est en plastique et vous poussez le fil et vous allez voir qu'automatiquement il va sortir. En général, c'est à 220 degrés. Alors ici, vous pouvez voir, en fin de compte, que j'ai filmé le plateau avec les différentes molettes qu'il faut régler pour tout simplement faire la mise à niveau. Vous avez l'extrudeur avec le fil qui dépasse. Bon, je vous explique un peu ce qui se passe. Là, en appuyant sur le bouton, on va revenir à un menu et ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est les deux boutons préchauffer et construire. Quand on clique dessus, on va tout simplement avoir des informations par rapport à l'extrudeur, en l'occurrence, la température. Donc on va pouvoir mettre directement à 220 degrés si on veut. Donc je reviens en arrière et maintenant j'appuie sur construire. Construire, vous allez retrouver vos informations, soit par rapport à la petite... Alors ce n'est pas une clé USB, c'est une espèce de mémoire qui est directement sur votre imprimante 3D. Vous allez pouvoir faire soit par une petite carte SD ou alors le cloud. Donc si je clique au niveau de la petite mémoire, on va dire installée sur l'imprimante. En plus, c'est pas mal, vous avez pas mal de choses dessus. Alors par défaut, vous avez quelques informations comme des cubes, des choses comme ça, vous allez pouvoir faire des impressions. Et là, je vais faire défiler pour que vous puissiez voir ce que j'ai déjà imprimé. J'ai imprimé des boulons, j'ai imprimé le petit canon par rapport à ma formation Tinkercad. J'ai imprimé différents personnages, un rhinocéros, le train et ainsi de suite. Et voilà, donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo. Je vous souhaite d'aucune bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501